Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Je m'excuse d'avance pour ma voix et ma tête, je suis malade J'ai une grosse grippe et c'est le premier jour donc J'ai pris un Doliprane mais voilà, je suis un peu cassée mais j'avais super super envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui Donc je me suis dit, tu sais quoi, tant pis, j'espère que ma voix est pas trop dégueulasse ou trop chiante pour vous Parce que ça s'annonce d'être une super vidéo donc voilà Prenez bien un petit truc à grignoter parce qu'aujourd'hui la vidéo va être longue C'est un chitchat Get Ready With Me parce que vous avez bien aimé la première, enfin mon premier chitchat Get Ready With Me Et j'adore filmer ces vidéos là et j'adore les regarder donc c'est parti pour un autre quoi Alors aujourd'hui ça va être pas mal parce que j'ai reçu des produits que j'ai commandé Donc je teste du nouveau make-up aujourd'hui, je suis super contente Je teste les produits Kali Cosmetics, j'en ai déjà pas mal Donc je me suis dit, pourquoi pas en même temps on fait une revue sur la marque Kali Cosmetics Parce que je me suis dit que c'est quoi, il y a peut-être pas mal de gens qui ont envie d'acheter mais qui savent pas à quoi s'attendre Qui regardent que des vidéos par exemple de grands youtubeurs qui disent bon je sais pas Et voilà quoi, comme ça vous saurez est-ce que la marque vous sont prises, pourquoi pas, est-ce que je vais vraiment dépenser dedans ou quoi que ce soit Je me suis dit dans tous les cas ça peut être sympa Donc je vais vous présenter déjà comment le packaging se présente parce que le packaging c'est l'un des meilleurs trucs dans la marque Alors Voilà la boîte Donc à l'intérieur Vous pouvez voir, il y a marqué Kali Cosmetics, Kali, les petites gouttes, tout en noir, super classe Vos produits sont bien en sécurité avec les petits machins matelassés Là il y a encore un autre truc mais j'ai déjà enlevé parce que j'ai déballé hier Je voulais pas attendre Donc voilà ce que j'ai commandé Alors tout ça ça vient de la collection limite, enfin limitée malheureusement De la Saint Valentin Et j'ai reçu ben hier Donc là c'est le petit quad Avant de vous présenter le produit je vais vous présenter les cartes Parce que je trouve que c'est ce que la carte, enfin c'est ce que la marque fait de mieux Donc j'espère que vous voyez bien Super top Le design, derrière il y a un petit mot Cette carte là aussi vous la recevez à chaque fois que vous commandez Avec le petit mot personnalisé Franchement je trouve ça ouf C'est pas toutes les marques qui se permettent de faire des petites cartes Même si c'est le même pour tout le monde Ça fait une petite carte, merci d'avoir commandé, merci de dépenser pour moi et tout Enfin merci du soutien Et je trouve ça super super ouf Enfin ça te fait te sentir un peu spécial quand t'ouvres ton paquet tu vois Donc c'est pas mal Moi j'ai commandé donc Kiss Me Voilà comment ça s'intitule Hop j'espère que vous voyez bien Vu que c'était la Saint Valentin Ben c'est tout en rouge, le packaging C'est une petite palette pour les yeux Plus deux rouges à lèvres Donc un rouge à lèvres liquide mat et un gloss J'avais super super envie de tester le gloss Donc voilà Donc c'est juste un duo de fards à paupières Kylie, métallisé J'ai commandé sur le site officiel de la marque Donc là le packaging, tout ce que je vous montre c'est sur le site officiel Pas sur un site qui revend les produits, qui les achète blablabla C'est sur le site officiel donc Kylie Cosmetics Voilà Les deux fards à paupières Magnifique Il y a aussi les deux gloss Enfin le rouge à lèvres Donc c'est un mini C'est la teinte apricote Ah non Dirty peach Bon super je voulais tester Donc là c'est dirty peach Je vais vous faire un petit swatch Hop On va tester ça aujourd'hui les amis Et euh Oh merde Bref Me revoilà Et le gloss Le pop in gloss Qui était dans sa collection pour son anniversaire J'ai pas réussi à avoir cette collection Ça m'a tué mais je voulais absolument tester ce gloss Vous allez voir pourquoi Et hop Bien sûr il est doré à paillettes Voilà pourquoi je voulais le tester Parce que j'aime tout ce qui brille et tout ce qui est doré Vous me connaissez déjà Donc on va tester ça aujourd'hui Et le Grand Finley Le Kylie's Diary Impeccable Le packaging là à paillettes C'est vraiment sublime Avec des petits cœurs Donc c'est la première palette Et là aussi c'est ces deux premiers blushs Qu'on va avoir dans cette palette Donc je trouve ça juste ouf Tadam Regardez-moi les détails Franchement la marque La marque est magnifique sur le packaging Alors Je vais essayer de vous cacher un peu le miroir en fait Hop Voilà la palette J'espère que vous voyez bien Donc voici les deux blushs J'ai déjà swatché Bien sûr les fards à paupières sur mon snap Donc on a neuf fards à paupières Et deux blushs Et un très grand miroir de super qualité Franchement honnêtement Et le tout je crois m'a fait 75 dollars Donc j'ai eu la livraison gratuite Pour l'international Je trouve que Je crois que cette palette là Elle était à 50 J'essaierai de vous retrouver les prix Et de vous les mettre sur l'écran Je trouve que c'est un bon prix Dans le sens où Les palettes Urban Decay C'est dans le même zoo Après on a plus de fards c'est vrai Mais voilà les prix Enfin c'est cher Mais ça ne m'a pas choqué J'ai l'habitude on va dire De faire mon shopping make-up Sur Sephora Donc voilà quoi Alors j'ai trop trop hâte D'utiliser les amis Donc on se lance Pour le make-up Je vais aussi tester les Comment ça s'appelle Les Elegirl Pro Conceal Alors vous allez me dire comment T'as pas encore testé Il le dit Bah non j'ai toujours pas testé Enfin si Pour comme base Fards à paupières Mais jamais sur mon teint Parce que je trouve pas la couleur Qu'il me faut Mais je me suis dit Tu sais quoi On va voir si c'est la bonne couleur Et puis C'est nous même tu vois C'est pas grave Si c'est pas beau au final Donc on se lance dans le make-up Me revoilà pour le make-up Donc j'ai un peu zoomé Pour que vous me voyez mieux Voir ce que je fais La magie qui va se passer Sur les yeux Les pigments La totale Donc je commence avec mes sourcils Déjà faits Pour couper un peu du temps D'ailleurs je vous encourage A aller voir mon tuto sourcils Donc comment je fais des miens Putain J'espère que la caméra A pas trop bouger Bref 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 On commence Donc je commence avec cette base Sur mes yeux Et mon teint C'est la base de Benefit Le Porefessional Qui est juste ouf Ça a son prix mais Elle est ouf quoi Cette base Et j'aime la mettre sur mes yeux Parce qu'elle Bah elle lisse en fait La paupière Et du coup Le phare Il glisse tellement facilement Genre c'est incroyable Donc je le mets aussi Sur les paupières Et on se lance Avec Je sais pas encore Ce que je fais En vrai Je sais pas ce que je fais Donc on va commencer Avec cette teinte Puis on va prendre Cette teinte aussi Je vais utiliser les deux L'une après l'autre Donc la première couleur C'est la teinte Loves Me Not Sur un pinceau estompeur Un pinceau fluffy Ok Direct Pigment 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 Direct J'espère que vous voyez ça Aussi bien Que moi je vois Direct Pigmentation totale Et c'est une couleur mat Donc La pigmentation Des fards mat Alright Sinon Bah pour vous parler De la marque J'ai utilisé Enfin j'ai essayé Commander Pas mal Des rouges à lèvres Liquid mat Donc des lip kits Avec le crayon Bah le crayon Qui va avec Pour les prix C'est 29$ Pour le lip kit Vous avez le Liquid lipsticks Plus Le crayon à lèvres En vrai C'est raisonnable Puisque bon Chez MAC Un crayon C'est 15$ Plus un rouge à lèvres A 20$ Vous êtes plus cher Vous voyez ce que je veux dire Donc La qualité est top C'est très opaque Les crayons à lèvres La qualité est magnifique Mais la La mine du crayon Sort du crayon Mais la qualité Genre ouf C'est super crémeux Super doux Et super pigmenté Donc si elle arrive A régler ce petit souci Où t'as le La mine du crayon Qui dégage du crayon Là elle serait parfaite Tu vois J'ai pas encore testé Les gloss De chez elle J'ai testé le rouge à lèvres Métallique J'ai je crois la teinte Skincare Qui est un doré Et j'adore me le mettre par dessus Je trouve que cette formule Est meilleure que la formule De ces liquides mat Donc bon Je sais pas Mais voilà Franchement je trouve que c'est une marque Qui fait ses débuts Et qui apprend ses erreurs Et qui Qui pour l'instant Me satisfait Là les fards à paupières Celui là En tout cas Me satisfait total La pigmentation est ouf C'est super super doux Sur la paupière C'est Ce pinceau aussi Vous inquiétez pas Je vous en parlerai Dans mes favoris Du mois De février Parce que Waouh Ces pinceaux aussi Ils sont pour beaucoup Je sais pas ce que je fais Mais on va y arriver On va y arriver La teinte grise Que je vous avais montré Et je vais la mettre Dans le coin Externe Pardon De l'oeil Oh waouh Mélangé au violet Enfin au burgundy Je sais pas quoi Waouh En tout cas Ben voilà ce que je pense De la marque Je pense que ça vaut le coup Ensuite le seul truc Qui me dérange C'est qu'il faut se battre Pour avoir ses produits En édition limitée là Oh la la C'est vraiment la merde Faut qu'elle fasse quelque chose Pour ça Mais à part ça Je trouve que Les prix sont plus ou moins Raisonnables Pour une marque Pour une marque de make-up Vous savez C'est des prix Sephora C'est des prix Urban Decay C'est pas non plus Puis c'est une célébrité Donc bon Faut mettre le prix Mais la qualité est au rendez-vous Honnêtement La qualité est là Vous allez pas vous faire arnaquer C'est rouge à lèvres C'est super bon Ça sent le bonbon C'est génial Ils sont bien mat Ils durent toute la journée Pour les enlever C'est un cauchemar Et pour l'instant Les fards à paupières Me satisfait Me satisfont Me satisfont Doré rose Enfin c'est un rose Avec des paillettes dorées C'est moins en un fard à paupières Donc cette teinte s'appelle Be mine Pour l'instant J'ai pas le full pigment Mais c'est magnifique Je vais essayer de mouiller le pinceau Avec mon eau de rose Ok Boum Ok Ouais Là le pinceau mouillé Ouais Oh cette couleur Cette couleur m'appelle Donc voilà le look Je reviens avec mon pinceau De tout à l'heure Pour bien estomper les bords Que tout soit bien magnifique Wow C'est sublime quand même C'est vraiment Dites moi ce que vous en pensez En commentaire du look C'est pas quelque chose Que je porte souvent Tu sais quoi Mais J'adore J'adore Je pense même Je pense qu'on va encore ajouter Un fard à paupières Pour bien tester la palette Tu vois On va utiliser celui là Qui est Make me blush Oui Make me blush On va l'utiliser Au milieu là Parce que cette teinte aussi Elle m'appelle J'ai acheté surtout cette palette Parce qu'il y avait que des teintes Que je n'avais pas Que un style de fard à paupières Que je n'ai pas Et je me suis dit C'est quoi Faut sortir de ta zone de confort Des fois Faut utiliser des trucs Que tu n'utilises pas d'habitude Enfin Vas-y quoi Lâche-toi un peu Et je ne regrette pas De mettre Lâché Oh j'adore Donc on a ce violet Là maintenant Oh wow Je suis impressionnée Par cette palette Total impressionnée Wow Je vais mettre avec mon doigt Maintenant Je reviens prendre ma teinte De tout à l'heure Pour pas qu'on la perde Oh j'ai l'impression J'ai l'impression qu'avec le doigt C'est beaucoup plus rose Oh wow C'est mieux au doigt Oh oui On dirait que je suis en train D'avoir un orgasme Je dis oui A l'application au doigt Je ne sais pas si ça se voit A la caméra Mais c'est beaucoup plus rose Maintenant Moins doré au doigt Parce qu'on a peut-être Plus de pigments En fait Et c'est magnifique Voilà Je suis satisfaite Du look des yeux Excusez-moi J'ai un bordel Là Je suis satisfaite Du look des yeux Dites-moi ce que vous en pensez On va se lancer Direct au teint On ne va pas perdre de temps Tu vois On ne va pas perdre de temps Pour mes fonds de teint Vous savez déjà Je ne vais pas faire un dessin Bref Sinon J'avais envie de vous parler aussi J'avais envie de me lancer Dans les vlogs Et j'aurais bien aimé Avoir votre avis dessus Je pense quand même Le faire Histoire de voir Bah de voir quoi J'ai bien envie de me tester Donc je pense le faire Mais bah J'aurais bien aimé savoir S'il y a quand même D'entre vous Qui aimez bien Regarder des vlogs Si vous appréciez D'ailleurs Donnez-moi des youtubeurs Que vous appréciez bien Les vlogs Parce que On peut toujours Apprendre Voir le style Et tout Mais voilà J'ai bien envie de me lancer Pourquoi pas Après ce ne serait pas Des vlogs réguliers Parce que je ne fais rien De ma vie Tu sais Mais Je pense que ça peut être Sympa de temps en temps Un petit vlog Si je bouge Si je fais un truc Sympa de ma vie Ensuite Je vais prendre mon concealer Ele girl Dans la teinte cool tan D'ailleurs Si vous utilisez ça Et que vous avez ma teinte Ma teinte de peau Un peu Dites-moi Quelle teinte vous utilisez Parce que C'est dur de trouver Sa teinte dans ce bordel Tu vois Sinon Pendant que je mets Mon anti-cerne J'avais aussi envie De vous parler D'une autre De mes passions Si vous ne l'avez pas Encore pu le remarquer Sur mes vidéos Je confectionne Des perruques Donc ouais J'ai des perruques Dans la part de mes vidéos Je les fais moi-même Et bah J'avais bien envie De vous en parler De faire peut-être Des vidéos à ce sujet Bah De vous les montrer Ou faire peut-être Des revues De mèches Que j'utilise Pour faire ma perruque Ce genre de choses Quoi Un peu Bah juste Juste en parler Parce que je pense Que ça peut intéresser Pas mal d'entre vous Ou bah Vous pouvez tout simplement Découvrir le monde Des perruques Je sais pas Si ça intéresse Des gens Mais si c'est le cas Bah dites-le moi Ça me ferait trop plaisir Je pense quand même Essayer de me lancer Et puis Bah de voir quoi Si ça intéresse du monde Ou pas du tout Faut bien se louper Parfois Pour réussir quoi Alors pour l'instant La couvrance Du concealer Et les girls Bonne couvrance Je me vois pas très bien Dans ce miroir Mais Couvrance totale Même je dirais Donc Ravie Ravi On va sceller tout ça Mais bref Donc pour les perruques Je pense vous faire Un lookbook De perruques Comme ça Vous pourrez voir On va dire De quoi je suis capable Et Bah quel style Oh merde Shit Il y a ma poudre Translucide Qui est plus Plus foncée Que le concealer Donc ça se voit Sur le concealer Donc j'ai l'impression Que ma poudre Ne va pas Avec le concealer Oh mon dieu Oh mon dieu La merde Genre Mon dessus Mon dessous de l'oeil Est orange Alors que le concealer Était jaune Trop bizarre Première fois Que ça me fait ça Peut-être que Ouais Le mélange des deux Ça va pas trop ensemble Quoi Oh ça fait chier On va voir Le résultat final Bref Donc voilà J'avais juste envie De vous parler de ça Les amis De mes idées Pour les prochaines vidéos Donc j'aurais bien aimé Commencer Des vlogs Parler un peu De perruques De revues de mèches Parce que c'est dur De trouver des revues de mèches Pour faire des perruques Je trouve déjà En France et tout C'est pas easy quoi Donc je me suis dit Que le but C'est de faire quelque chose Que il n'y a pas Enfin même s'il y a Je sais qu'il y a des meufs Qui font des revues de mèches Mais bon voilà Il n'y en a pas beaucoup Donc je me suis dit Pourquoi pas Et puis pourquoi pas Commencer dans les vlogs Enfin j'aimerais tellement Faire plein de choses Sur ma chaîne en fait Donc voilà quoi C'est pas facile Sinon ben je vais Je vais utiliser Le blush De la De la Kylie Cosmetic De la palette quoi Je sais pas encore Lequel je vais utiliser Je pense que je vais utiliser Celui-ci Parce qu'il y a Il y a de l'oranger dedans en fait Il n'est pas orange Mais il y a de l'oranger dedans La pigmentation Alors il faut Faut mettre plusieurs fois Après c'est un blush Donc c'est mieux Parce que vaut mieux avoir Pas assez de blush Que trop On essaie pas de ressembler A une poupée A une poupée De porcelaine C'est pas trop le but Donc pour les blushs Ça me dérange pas Que ce soit pas Full pigment direct Et que je puisse en mettre Autant que je veux en fait Voilà Voilà les amis Donc j'ai juste été mettre De l'highlight Celui d'Anastasia Beverly Hills Vous savez déjà Et je repars pour les yeux Donc je vais mettre Cette teinte burgundy Plus la teinte grise Que je vais mélanger Pour le coup Et la descendre Sur mon ras de cils En fait Inférieur Donc j'ai mis Cette couleur Sur mon ras de cils Inférieur Et je vais mettre Donc le rose doré Ben de l'autre côté Ici Dans le coin intérieur Du ras de cils Inférieur Dur dur tout ça Boum N'est-ce pas Merveilleux Je scelle tout ça Avec mon eau de rose Donc maintenant Les filles Enfin les filles Et les garçons Est-ce qu'il y a des garçons Qui me regardent Dites-moi en commentaire S'il y a des garçons Qui me regardent Ce serait bien ça Donc je vais utiliser Le crayon chestnut par mac Je vais utiliser Le crayon chestnut par mac Avant d'utiliser La teinte dirty peach Voili voilou Maintenant Ah au fait Voilà sur ma main Ça a séché Et on essaie Donc voilà le look final Je pense que je vais rajouter Du gloss Parce que tout simplement Pourquoi pas Comme ça on teste Le tout Donc maintenant Le gloss C'est poppin Les amis Je vous présente Le look final Avec la plupart des produits De chez Kylie Cosmetics Coucou les amis Donc en fait J'ai décidé J'ai décidé D'enlever Le dirty peach Plus chestnut Parce que je trouvais Que ça faisait moche Que non Ça m'allait pas Donc à la place Pour rester dans le Kylie Cosmetics J'ai utilisé le crayon Léo Autour Autour en contour Et au centre J'ai mis Dirty peach Je suis désolée Mais j'ai pas pu filmer ça Mais du coup Au centre J'ai dirty peach Et autour de mes lèvres J'ai Léo De Kylie Cosmetics Et je trouve que du coup Le look est beaucoup plus assorti Et ça fait beaucoup plus beau Sur ma carnation Sous-titrage ST' 501 Voilà tout le monde La vidéo est terminée pour aujourd'hui Donc j'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a plu Discuter avec moi Si c'est le cas N'oubliez pas de laisser Des petits pouces en l'air C'est gratuit Et ça fait plaisir Ça m'aide Ça me soutient tout simplement N'oubliez pas de vous abonner Surtout pour manquer Aucune autre vidéo D'activer les notifications Aussi Pour bien être au courant De la prochaine Et de commenter De partager La vidéo Et voilà Je vous remercie de votre soutien Et je vous fais plein 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 de bisous Et désolé encore pour ma voix A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501